Ça y est, je l'ai reçu ce matin, ma colonie de Componotus liniperdus. La reine est énorme, elle fait 1,9 cm. Ça me change complètement d'Elasius que j'ai trouvé il y a 15 jours lors d'un essai-mage. Et d'ailleurs, celle-ci m'a fait environ 50 œufs. Mais revenons à notre Componotus. Celle-ci est arrivée avec 3 ouvrières, mais aucun couvain. Pour mes messors, j'avais reçu la colonie avec une vingtaine d'ouvrières et pas mal de couvain. Je me demande si les Componotus n'auraient pas stressé pendant le voyage et elles auraient peut-être mangé le couvain. Quoi qu'il en soit, je vais prendre un grand soin de cette fondation. Et je vais tout faire pour les remettre sur rail. Même s'il n'y a que 3 ouvrières, j'ai connecté le tube à un air de chasse. Je leur ai mis de l'eau, du mélange d'eau et de miel, et des granulés pour poissons très riches en protéines. Et d'ailleurs, une ouvrière est déjà allée visiter cette air de chasse. Pour que vous puissiez vous rendre compte de la taille des Camponotus par rapport aux messors, voici deux vidéos où les abreuvoirs sont exactement les mêmes pour les Messors et pour les Camponotus. Un grand merci à tous pour suivre ma chaîne. Je vous invite à vous abonner, à partager mes vidéos, à commenter et à liker. Ça fait beaucoup de choses, mais ça m'aidera énormément dans le développement de ma chaîne. Et je vous rappelle que vous pouvez aussi trouver sur ma chaîne d'autres vidéos sur toutes sortes d'animaux. A bientôt à tous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada